Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris à partir du titre, aujourd'hui nous allons tester le nouveau fond de teint lumineux de la marque Yves Rocher. J'en ai également profité pour prendre leur anti-cerne lumineux et on va tester tout ça dans cette vidéo. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner, le cliquer sur like et sans plus tarder, je vais commencer la vidéo. Comme d'habitude, on va commencer avec le primer. Donc j'ai choisi celui de Milk, le Hydro Grip. J'ai choisi celui-ci exprès parce que ça ne va pas trop altérer ma peau. C'est-à-dire que ça va principalement hydrater ma peau et apporter de l'éclat mais ça ne va pas lisser le grain de peau ni flouter les pores parce que j'ai vraiment envie de voir si le fond de teint va arriver à faire ça tout seul. Voilà à quoi ressemble le fond de teint en question. Donc c'est le fond de teint radieux de Yves Rocher. C'est écrit que ça unifie le teint et rehausse l'éclat. Vous obtenez un fini naturel, couvrance modulable, texture fine, non grasse, sensation de confort dès l'application, tenue 10h, action long terme, anti-pollution grâce à la feuille d'Affloia. Je ne sais pas si je le prononce correctement. Et jour après jour, le teint est moins terne. Normalement, ça ne bouge pas les pores, ne marque pas les zones de sécheresse et ne fait pas d'effet plâtre. Et c'est vraiment comme ça que je l'ai reçu, donc sans bouchon. Pour l'ouvrir, il faut le tourner à gauche et pour le refermer, il faut tourner à droite. J'ai choisi la teinte brun 700 et j'ai l'impression que ça sera légèrement trop foncé. J'ai reçu ma commande la veille du confinement et donc je ne pouvais pas aller en magasin pour l'échanger. Et j'avais la flemme de faire le retour et de commander un autre fond de teint. Donc on va faire avec. D'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas beaucoup apprécié. En passant par leur site, il n'y a pas de description des teintes. On ne sait pas si c'est un sous-ton doré, froid, si c'est un sous-ton neutre. On ne sait pas non plus si c'est de la catégorie foncée, très foncée. Tout ça, c'est des détails qui m'aident énormément à choisir ma teinte quand je ne vais pas en magasin et que je commande directement à partir du site. C'est pareil pour le concealer. J'ai un peu commandé au pif en espérant que ça soit à peu près ma teinte. Ça sent la crème pour le corps. Genre une crème Nivea ou un truc comme ça. Ce n'est pas trop fort, donc ça va. Mais sachez qu'il y a un parfum. Je me disais bien que ça allait trop foncée. Je le fais descendre sur mon cou pour essayer de cacher cette démarcation autant que possible, mais bon, je ne pense pas que ça va changer grand-chose. Ça, c'est une teinte qui me correspondrait très bien à l'été, par exemple, mais clairement pas maintenant. Si vous voyez des trucs autour de mon nez, c'est de la peau morte, pas de la morve. Je me suis blessée à l'intérieur de mon nez et donc là, il y a des trucs et aussi de ce côté-là. Pour l'instant, c'est vraiment pas mal comme fond de teint. C'est clairement un fond de teint hydratant, du coup, ce n'est pas trop adapté à ma peau grasse. Je pense que si je porte ce fond de teint pendant plusieurs heures, mon visage va devenir très brillant. Et en tout cas, il va falloir faire des retouches avec de la poudre pour le rematifier. Mais sinon, c'est très lumineux et je trouve ça vraiment beau. Ça ne marque pas les pores, mais ça ne les floute pas non plus. Et de très près, je vois de minuscules particules de paillettes et c'est ce qui rend mon visage aussi lumineux. Ça ne se remarque pas, il faut juste regarder de très près pour le voir. Même la couvrance, c'est pas mal du tout. Après, je remarque juste une cicatrice que j'ai là sur ma joue. Mais sinon, même les tâches que j'avais sur mon front étaient assez bien couverts. Donc, c'est une couvrance moyenne plutôt forte. J'ai utilisé trois pompes pour obtenir cette couvrance. Si vous cherchez quelque chose de bien plus naturel, j'imagine qu'avec une pompe, vous allez le réussir. J'en ai profité pour prendre leur anti-cerne. Donc, ce n'est pas tout à fait nouveau. Je pense que c'est sorti il y a quelques mois. Mais bon, ça reste nouveau pour moi parce que je ne l'ai jamais utilisé. Et donc, ça s'appelle l'anti-cerne haute couvrance lumière. J'ai choisi la teinte brun 550. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai choisi au hasard. Mais cette fois-ci, je trouve que ce que j'ai choisi, c'était vraiment pas mal. Donc, c'est bel et bien un sous-ton jaune très doré. Ce qui me plaît beaucoup. Je ne suis pas vraiment fan de l'applicateur. Je trouve que c'est trop mince. Je pense que je suis devenue trop habituée aux applicateurs genre Too Faced qui sont vraiment larges. Même l'applicateur de Makeup Revolution en fait. C'est pas la première fois que je teste cet anti-cerne. La première fois que je l'avais testé, je vous avais dit, je ne sais plus si c'était dans quelle vidéo, mais je vous avais dit en tout cas que je ne pouvais pas en parler parce que c'était un truc que j'étais en train de tester. Et c'était celui-ci. Sinon, en ce qui concerne la texture, pendant que je blend, exactement comme la première fois que je l'ai utilisé, en fait, c'est collant. Et je sens mon éponge qui colle à ma peau pendant que je blend. Et aussi, par rapport à la couvrance, ce n'est pas du tout une couvrance totale. Même après en avoir appliqué par-dessus, je vais vous montrer ça tout de suite, ça ne devient jamais une couvrance totale, mais plutôt une couvrance légère à médium. Et sur ce point-là, ce n'est pas une mauvaise chose que ce soit une couvrance légère à médium. C'est juste que moi, j'ai une préférence pour les couvrances fortes. Je ne sais pas du tout comment ils appellent ça l'anti-cerne haute couvrance lumière, alors que c'est... Non, non. Pareil que le fond de teint, c'est très lumineux. Mais ce que ça fait en plus, c'est que je trouve que ça floute légèrement les pores. Et c'est assez joli. Vraiment, la première fois que j'avais testé cet anti-cerne, à part cette histoire de couvrance, je pensais que ça n'allait pas me plaire du tout, parce que les gens ont tendance à mal parler du maquillage ébroché, mais après, bien évidemment, je n'ai pas tout testé. Mais pour l'instant, avec cette nouvelle gamme, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal. Voilà tout pour l'instant. Je vais aller faire le reste de mon visage hors caméra, et ensuite, je reviens pour vous donner mon avis final. De retour, maquillage terminé. On va tout de suite revenir sur le fond de teint. Je trouve qu'il est bien, c'est radieux, c'est vraiment beau, mais c'est pas adapté à ma peau. Donc si vous avez la peau grasse comme moi, je ne vous conseille pas ce fond de teint, juste parce que ça transfère énormément. Donc c'est ce que j'ai principalement remarqué depuis que je vous ai laissé. Ça transfère beaucoup. Et déjà que j'ai la peau grasse, ma peau va devenir brillante, et il y aura plein d'huile sur ma peau, ça va me saouler, parce que ça va beaucoup trop bouger tout au long de la journée. J'ai pas grand chose à dire pour le côté soin que ça prétend, parce qu'il faut le tester à plusieurs reprises pour ça. Tout allait plutôt bien avec le concealer jusque là, parce que ça se sépare sévèrement dans mes ridules. C'est vraiment... c'est pas joli en fait. Et ça par contre, je ne vais pas... J'aurais pas la volonté de retoucher ça tout au long de la journée, c'est pas possible. Ça fait même pas une heure que je suis maquillée, et ça s'est déjà vraiment séparé dans mes ridules. Je vais quand même lui donner une autre chance, et le tester avec une autre poudre. Quoique là, je l'ai essayé avec la poudre Laura Mercier, et d'habitude, la poudre Laura Mercier fonctionne avec tous les concealers que j'utilise, mais bon, c'est jamais. La prochaine fois, je vais probablement le réutiliser avec la poudre de Huda Beauty, que j'aime beaucoup, et qui est très bien aussi pour fixer le maquillage en place, pour voir si ça fonctionne vraiment ou pas, parce que là, je suis un peu déçue. Parce que j'étais... vous m'avez vu, j'étais bien là, j'étais contente avec le fini, la luminosité, le confort, l'hydratation que ça m'apporte. Ça n'a aucun rapport avec cette vidéo, mais je viens de tester pour la première fois le Lash Freak de Urban Decay. Ça, c'est la version mini qui m'a été offerte par Sephora, et je vais le racheter là, tout de suite, dès que je vais finir cette vidéo, je vais le racheter, mais en grand. Surtout que je sais qu'ils ont au moins 25% ces derniers temps, avec le code de Marion Caméléon, ou bien le code de Yanissa, et il est trop bien. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Dès la première couche, j'ai été bluffée. Franchement, ça apporte de la longueur, du volume et de la définition à mes cils. Et franchement, je n'ai jamais autant vu mon ras de cils. Vraiment, parce que d'habitude, c'est invisible. Genre, je ne vois rien, mais là, ça s'est super bien marqué sur mon ras de cils. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en fait, l'applicateur est super étrange. Genre, là, vous avez la brosse qui est en fait en boule sur le bout. Et le reste, je ne saurais même pas comment l'expliquer. C'est super étrange, mais il est vraiment trop bien. Mais voilà tout pour cette vidéo. Je vous laisserai tous les liens de tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos. Même les produits que je n'ai pas montrés, mais tout ce que j'ai utilisé pour faire mon maquillage du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.